Bonjour, vous êtes avec nous au Blabla Rue Blanche à Paris pour un café avec Panchi. Panchi, c'est moi, et avec la complicité de Philippe Martineau pour la réalisation, d'Adrien Agèche pour la musique, de Mélina Vernon pour la com et les photos, je reçois en public des autrices, des auteurs qui viennent à ce rendez-vous pour me raconter comment ils créent. Écrivain, écrivaine, réalisatrice, réalisateur, metteuse et metteur en scène, scénariste, ils et elles me confient leurs secrets sur leurs inspirations, leurs univers de création, leurs projets. Écoutez-les. On démarre quand tu veux, Philippe. On est parti. C'est un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage à François Bégodeau parce qu'il a écrit un bouquin sur Mick Jagger. Mais on ne va pas parler de ça, de toute façon. On est au Blabla Café, 66 rue Blanche. Donc aujourd'hui, c'est François Bégodeau qui démarre cette aventure avec nous. Ça s'appelle Un Café avec Panchi. Bon, c'est un peu prétentieux. Panchi, c'est mon nom. Mais surtout, c'est réalisé par Philippe Martineau, que je remercie d'être là et de produire ce podcast. On est donc au Blabla Café avec Talal qui nous sert, avec Sacha qui nous accueille. Sacha, c'est la patronne. Aujourd'hui, c'est un écrivain extrêmement à la croisée des chemins, romancier, essayiste, scénariste, auteur dramatique, réalisateur de documentaires, parolier de chansons. Qu'est-ce que je passe ? C'est des comédiens aussi, François, parfois. L'idée, c'est qu'à chaque fois, un auteur, une autrice viendront me raconter comment ça démarre, une création, leur création, leur aventure d'auteur, d'autrice. Ça sera un metteur en scène, ça sera une réalisatrice, ça sera un compositeur de musique. Donc aujourd'hui, c'est un écrivain. François Bégaudeau, je vais te donner la parole. Et on va essayer vraiment de se centrer sur... Quel est le contexte ? Je sais, François, que tu aimes bien les choses qui sont organiques. Je crois. Quel est le contexte matériel ? Est-ce qu'il y a un contexte matériel, charnel, commun à tous tes démarrages d'écriture ou pas du tout ? Moi, je suis assez prosaïque sur ces questions-là. Là, la question qui se pose beaucoup, notamment à un romancier, le romancier, c'est celui qui est le coureur de fond de l'art. Je ne connais pas beaucoup de genres esthétiques ou de domaines esthétiques qui demandent autant de temps que d'écrire un roman. Il y en a sans doute d'autres, mais quand même, le roman, c'est la longueur. Et donc, l'obsession, en tout cas, la question qui se pose à un romancier, c'est comment va-t-il trouver du temps pour mener à bien un objet aussi long qu'un roman, qui peut faire de 100, 300, 400, 500 pages, qui, de toute façon, prendra quelques centaines d'heures, voire plus, s'étirera sur une année, deux années. Alors, chacun a sa petite méthode. Mais de toute façon, il y a un moment, ça se pose dans ces termes-là de façon impérieuse. Il faut trouver le temps. Il faut dégager du temps, ce qui n'est pas forcément facile, notamment pour ceux qui ne pourraient pas vivre de leur plume, qui donc ont un boulot pour subvenir à leurs besoins. Donc, il faut qu'ils arrachent à leur temps de travail habituel du temps d'écriture. Moi, ce n'est pas exactement mon cas. J'ai la chance de pouvoir vivre globalement de mes travaux, de mes productions écrites essentiellement. Enfin, il faut quand même le trouver, ce temps et le temps de concentration. Bon, alors, dans ce cas-là, ça évacue assez vite la question de savoir « j'écrirai le roman quand je le sentirai, quand mon corps sera prêt pour le faire ? » La première question, c'est surtout « je vais écrire le roman quand j'aurai le temps de le faire, quand il se trouve que mon emploi du temps dégagera ? » Alors, chez moi, ça se passe souvent autour du cœur de l'hiver, justement, parce que là, il y a notamment, moi, je me suis souvent servi de la trêve hivernale, décembre, janvier, en gros, pour écrire, parce que c'est un des moments dans l'année où j'ai moins de choses à faire par ailleurs et où je peux espérer avoir deux, trois, quatre semaines où je puisse me concentrer vraiment de façon assez précise et pointue sur cet objet qui s'appelle un roman. Moi, c'est ça, ma question. Après, le reste, c'est beaucoup une question de forme. Il faut être en forme pour écrire. Donc, c'est une lutte quotidienne pour essayer d'arriver au devant de l'ordinateur, puisque j'écris comme tout le monde sur l'ordinateur, dans une forme suffisamment conséquente pour pouvoir tenir le choc d'écrire sept, huit, neuf heures dans une journée. Moi, c'est ça, mes questions. Le reste, peut-être qu'il y a des moments de l'année où je serais peut-être plus inspiré, où mon corps ne serait plus disposé à écrire et à fabriquer des belles phrases et des paragraphes qui se tiennent. Mais le choix ne se pose pas dans ces termes-là. Est-ce que, justement, dans ces moments de l'année, il y a des moments où tu notes des choses, où tu te nourris de choses ? Oui, ça, c'est ce que j'appelle la genèse informelle d'un roman. La genèse informelle, elle a lieu en nous-mêmes de façon plus ou moins inconsciente, plus ou moins explicite. Il y a quelque chose qui travaille en vous. On peut dire que ce travail-là, d'une certaine manière, et sans tomber dans des mythologies à deux balles, il commence dès l'enfance. On accumule des machins, on accumule des perceptions, et elle se sédimente en nous. Et c'est avec tout ça qu'on fait un roman. C'est cette matière-là qui est recrachée dans le roman ou dans d'autres arts. Après, il y a un moment où cette fabrication informelle des choses, elle se formalise davantage. C'est-à-dire, c'est le moment où, tiens, je sais que le prochain roman que j'écrirai, ça sera ça. Et alors là, effectivement, on commence à écrire des notes de façon un peu aléatoire. Et puis, ça travaille. On y pense en marchant dans la rue. Il y a des choses qui se fabriquent. Il y a des choses qui s'agencent peu à peu. C'est une drôle de fabrication comme ça qui est une fabrication tout à fait joyeuse parce qu'elle n'est pas du tout laborieuse. Elle n'est pas du tout pénible parce qu'elle se fait un peu toute seule. Et puis, à un moment, on passe à la phase plus industrieuse où là, on ne va pas laisser les choses se faire toute seule. Il va falloir les faire. C'est-à-dire qu'il va falloir les pondre, les phrases. Il faut y aller. Et je trouve que le défi qui est lancé, je pense à tous les gens qui produisent des travaux écrits, notamment, c'est ce fameux moment qui est très précis. Tu parlais d'organique. Ce moment où on s'y met. Tout le monde connaît ça. Oui, oui, je crois. Moi, je l'ai souvent comparé au moment où il fallait enfin se mettre à écrire la dissertation, l'histoire qu'on avait à écrire en première. On a tous connu ça. Et donc, avec des stratégies de procrastination et des stratégies d'évitement, d'esquive. Tiens, je vais plutôt ranger ma chambre et je me mettrai dans deux heures. Sauf finalement, le romancier, là-dessus, il se retrouve exactement dans la même position que l'élève de première qui a une dissertation à faire. C'est qu'il y a le moment où son corps doit s'y mettre. Ça m'intéresse que tu dises ça, toi. Parce que, alors, tu as une vision très sacralisée de Bégoldo, mais j'avais moins l'impression que j'avais l'impression que pour toi, c'était très structuré. C'est structuré. De toute façon, il y a un moment, le romancier, il est obligé de structurer. Ce n'est pas parce qu'il est psychorigique au fond de lui-même. Si tu dois pondre tes 400 pages, il va falloir que tu t'organises. Tu ne peux pas laisser ça, disons, j'écrirai quand je pourrai. Tiens, là, j'ai une petite inspiration pendant 20 minutes, je vais écrire trois vers parce que je suis poète. Non, il faut structurer, il faut se donner un emploi du temps et presque un plan de travail. Parce que voilà, c'est une nécessité. Donc, effectivement, en phase d'écriture, tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu bidouilles un peu, tu t'écoutes un peu la radio, tu te balades un peu sur Internet, tu réponds à deux mails. Il y a un moment où il faut que tu t'y mettes. Et là, à ce moment-là, il est 9h, il est 9h. Si tu veux avoir une matinée un peu conséquente, il faut que tu y ailles. Et il y a ce moment-là qui est très physique chez moi où ça y est, on y va. Ce n'est pas un moment facile. J'ai déjà eu l'occasion de parler de ça, mais je pense que c'est devenu un moment d'autant plus difficile que notre outil de travail se trouvait aussi l'outil qui nous met en contact avec le monde entier parce que c'est le même outil où j'ai mon document Word où s'écrit le roman qui est aussi l'outil qui me connecte à Internet. Oui. Et Internet, on sait bien que c'est un système de multi-sollicitation. De vampirisation. Bien sûr. Donc, je pense qu'un nouveau défi qui s'est posé au romancier depuis 15 ans et peut-être de façon exponentielle depuis 6, 7, 8 ans, c'est de s'arracher aussi à ça. C'est ce que j'appelle s'arracher au flux. Moi, je connais des gens, des romanciers qui ne s'en sont pas remis. Non, mais qui n'arrivent plus à travailler, qui n'arrivent plus à s'y mettre. Oui, tout à fait. Et certains de leurs travaux, d'ailleurs, portent la trace du fait que, clairement, ils n'y arrivent plus. C'est vrai ? Oui, parce que la tentation est remis. Ce n'est pas que pour les romanciers, je crois que pour beaucoup de gens qui créent. c'est vrai que c'est très absorbant. Je vais lire un tout petit extrait d'Anna Zebre, qui est sortie quand ? En 2014. qui était une commande. Je lis un petit vous et puis on en parle après parce que je trouve que ça correspond, je le lis maintenant parce que je trouve que ça correspond assez bien à ce que tu dis. Je vous lis cet extrait. Accueillons les auteurs sous le chapiteau de la fête du livre de Guignon qu'elle subventionne. L'adjointe à la culture commence son discours par « chers amis des mots ». Or, un écrivain n'est pas l'ami des mots, il peut s'en méfier le doigt. À supposer que le terme « écrivain » ne soit pas aussi un écart de langage, il concerne ceux qui éprouvent le mot comme « chance » et « tuiles », « outils » et « obstacles », « loupes » et « gommes », « instruments à clarifier » et « obscurcir ». Un cinéaste se méfie des images autant qu'il les aime, un dramaturge écrit pour partie en haine du théâtre. L'artiste est un amoureux contrarié de l'art. Une esthétique s'invente dans la dialectique entre ce qu'on s'interdit et se permet avec le matériau. Une esthétique est à la fois révocation et proposition, soupçon et foi. Pour exercer cette fondatrice suspicion, l'écrivain est, parmi les artistes, le moins bien loti. Une image qui ne montre rien se dénonce d'elle-même. Un cinéaste prétend capter un arbre et c'est un lampadaire qu'on voit immédiat recul. Un violon rend une fausse note, immédiat grincement. Mais un usage désaccordé de la langue est moins audible. Un mot creux fait moins mal qu'une dent creuse. Il ne sonne tel qu'à une oreille sinon experte, attentive. Oreille dressée comme celle du chat en terrain hostile, l'écrivain au travail est tout ouïe. Il s'avance dans une jungle pleine de trésors mais de pièges. Sous chaque ligne est tapie un vocable sensément parlant, une métaphore chatoyante, une notion supposée lourde de sens. La jungle des mots regorge de serpents tentateurs contre lesquels s'armer est une minimale précaution. Je trouve que ça traduit assez bien, voilà, c'est la fin de l'extrait, je trouve que ça traduit assez bien en tout cas une partie du travail. Ce livre est vraiment à lire, c'est formidable, tout est à lire là-dedans parce que c'est un abécédaire évidemment complètement délirant, ça part dans des choses beaucoup plus profondes et plus folles qu'un simple abécédaire. Comment ça s'est écrit ce bouquin ? C'était une commande, il y a une collection d'ailleurs qui a vécu très peu de temps puisque tous les livres qui ont été écrits dans cette collection qui étaient abécédaire chez Grasset, ont rencontré un bide, le mien compris. Donc ça s'est arrêté, je crois, au bout de ce qu'il y a eu François Bonn qui en a fait un, je ne sais plus, il y en a eu deux, trois autres comme ça, Philippe Forest, super livre d'ailleurs. Et puis ça s'est arrêté parce que ça ne se vendait pas, parce que je pense que l'abécédaire est perçu comme une espèce de sous-produit, ce qui serait un peu la... Bon, l'écrivain était entre deux livres importants ou vraiment intéressants, il s'est fait un petit abécédaire comme ça dans son coin. Or moi, j'y avais mis un peu quand même, j'y avais mis beaucoup. Je pense que c'est, oui, effectivement, quelqu'un qui devrait me connaître un peu, je pense qu'il gagnerait du temps à lire celui-là. Le passage sur la bouche est absolument formidable. Alors ça partait de la bouche et de fait, il y avait, oui, parce que... Et puis après, oui, j'ai organisé le... Parce que je suis quand même un malade de la structure, donc j'avais quand même envie qu'au bout du compte, le truc ne soit pas si chaotique que ça et que finalement, il y a un ordre. On passe vraiment assez logiquement de A à B, A comme Anne, B comme bouche, C comme chimpanzé, D comme Deleuze, E comme Éric. Après, je n'ai pas tout... Mais on allait peu à peu vers des choses quand même. Il y avait... Et c'était, bon, j'ai voulu en faire ce qu'on pourrait appeler un art poétique pour le dire pompeusement. Et donc du coup, il y a des passages sur c'est quoi l'art, c'est quoi la littérature, c'est quoi le rapport au réel notamment, qui est la question centrale de l'art ? C'est quel est le rapport au réel ? C'est la question centrale de l'art. Ce n'est pas la peine de le dire autrement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, un artiste, il va inventer son esthétique en se positionnant par rapport au réel. Bien sûr. Avec des degrés d'adhésion, des degrés de captation du réel, des degrés au contraire d'esquive du réel, des degrés de reconfiguration du réel, etc. C'est à ça qu'on reconnaît la patte d'un artiste. C'est comment est-ce qu'il tord le réel ? Est-ce qu'il le tord jusqu'à la falsification ? Est-ce qu'au contraire, il le tord pour mieux le faire voir ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, un peintre cubiste, il tord la perception usuelle, mais c'est parce qu'il prétend que par là, il percevra mieux le réel, il le restituira mieux. Donc moi, je pense que... C'est le concept de métamorphose dont parlait... Oui, par exemple. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique entre... C'est cette fameuse dialectique s'il faut créer du faux pour mieux faire voir le vrai. C'est qu'au bout du compte, je crois que l'horizon d'un artiste, c'est quand même toujours le réalisme. C'est-à-dire pour lâcher le mot qui fâche. Parce que l'option réaliste est toujours considérée, et souvent considérée, par des gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi, comme... Il y aura moins d'art, plus il y aura du réel et moins il y aura d'art. Et donc, l'option réaliste, elle serait un peu comme ça, restrictive. Elle restreindrait la créativité, la belle profusion créative de l'art, mais c'est faux. Je ne crois pas. Ou la fantaisie, ou la folie. C'est au théâtre, quand on confond naturalisme et réalisme, ça peut être aussi... De toute façon, ça, c'est des mots qui sont utilisés à tort et à travers, y compris par moi. Naturaliste, réaliste, c'est quoi la différence ? Chacun se fait sa petite popote lexicale avec ça. Mais en tout cas, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que le réel est bien toujours l'enjeu. De quelque manière que ce soit, je pourrais tenir cette thèse à propos de tous les artistes. Après, le passage que tu as lu, tu as bien fait de le choisir. Effectivement, il résume assez bien. Je me fous de la gueule de cette femme qui introduit à un festival du livre pour dire bonjour, chers amis des mots. Non, je ne crois pas. Je crois vraiment que l'écrivain, c'est celui qui se méfie des mots. Bien sûr qu'il a un amour des mots parce que c'est ce qu'il va manipuler pendant toute sa vie. De la même façon que le sculpteur doit bien aimer la glaisse s'il a décidé de la pétrir. Il doit aimer le contact. Moi, j'aime bien le contact avec les mots. J'aime bien me les mettre en bouche. J'aime bien parler. J'aime bien entendre des mots. J'aime bien les lire, etc. Mais il y a de littérature. Je crois qu'à partir du moment où on se méfie beaucoup de cet outil redoutable qui est le mot qui est quand même le grand outil de la falsification. On le sait bien. On connaît toutes les manœuvres de propagande. Elles passent essentiellement par un usage biaisé, pervers, malhonnête des mots. Qu'est-ce qui déclenche le désir dans le cadre d'une commande comme celle-là ? Tu as écrit pas mal de choses aussi à partir de commandes. Qu'est-ce qui... Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis assez client des commandes. D'abord, parce que j'en ai fait l'expérience, je l'ai éprouvé. La première commande que j'ai lu, c'était le livre dont tu as parlé, c'était le livre sur Mick Jagger. La commande étant « On aimerait bien que tu écrives un livre sur un mythe du rock. » C'était ça. La commande, elle est large. Je pouvais choisir qui je voulais et faire ce que je voulais. Je pouvais faire une biographie très factuelle, je pouvais faire une fiction, je pouvais faire une rêverie autour de Mick Jagger puisque j'ai choisi Mick Jagger. Donc moi, je prends... Cette commande m'a permis de découvrir en moi des ressources d'écriture que je ne soupçonnais pas. Et depuis, j'ai eu tendance à prendre les commandes parce que je sais à quel point on peut s'y découvrir des capacités qu'on ne soupçonnait pas et auxquelles on n'était pas allé de soi-même. Donc j'ai eu tendance, à chaque fois qu'on me dit « Tiens, on aimerait bien vous proposer quelque chose », je tends l'oreille. Et il y a des choses que parfois j'ai refusées parce que je trouvais qu'il n'y avait pas la place. Pourquoi ça t'a fait découvrir des choses ? Parce que, par exemple, dans le Mick Jagger, c'était très simple, c'était je découvrais factuellement, chose que j'avais sans doute éprouvée comme lecteur, mais je ne l'avais jamais éprouvée comme scripteur et là, les choses sont plus intenses. Tout ce que je racontais dans ce type est vrai. Je m'étais documenté, de toute façon, j'avais une grosse documentation informelle sur Mick Jagger parce que je suis fan des Stones depuis très longtemps. Donc j'avais accumulé des machins, j'avais ce qu'il fallait et puis après, je suis allé quand même me redocumenter sur deux, trois trucs. Donc tout ce que je raconte dans le livre est factuellement vrai, avéré par les historiens du rock ou les historiens tout court ou par la chronique du rock. Mais je n'avais pas l'impression de faire moins de la littérature en racontant que les choses vraies. C'est-à-dire que je ne me sentais pas du tout dépossédé de mon initiative de créateur à partir du moment où je racontais que des choses que je n'avais pas inventées. Et je voyais bien que où est-ce que se situe le geste créatif, ce n'est pas tant dans le fait d'inventer du réel qui n'a pas eu lieu. Ce n'est pas dans la fiction, même si j'ai fait beaucoup de fiction par ailleurs. C'est dans la saisie verbale de ce qu'on est en train de raconter. Et donc, je pouvais raconter le fameux concert d'Altamonte qui a déjà été raconté 400 000 fois pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un concert mythologique de la fin des années 60 qui a été considéré dans l'histoire du rock et l'histoire tout court comme une grande bascule dans l'histoire des États-Unis parce qu'il s'est passé des choses pas bien dans ce grand concert en plein air qui était à priori destiné à être une grande fête. On prendrait du LSD, ça serait super cool, Flower Power. Et en fait, il va y avoir à mort les Hells Angels, le service d'ordre un peu fascisant de l'époque qui vont se jeter sur un noir qui lui-même braquait quand même un flingue sur Mick Jagger. Enfin bon, ça a mal tourné. Il y a eu des mauvais acides. Et on a pris de façon un taux un petit peu trop mythologique ce concert comme étant la grande bascule. C'est-à-dire le rêve qui déchoie parce que le fameux rêve des années 60. Un peu d'ailleurs comme le crime de Sharon Tate la même année en 69 dont Tarantino a fait son dernier film. C'était en 69 qui a été considéré comme l'année maudite. Donc Altamont, le concert d'Altamont a été mille fois raconté. Et moi, je le raconte de nouveau puisque j'avais situé tout mon livre autour du fait qu'en 69, c'est fini. Et la fin, c'est Altamont. Donc je récupère totalement une mythologie qui n'est pas de moi. Je récupère des faits qui ont déjà été passés, repassés, surpassés. Sauf qu'en les racontant, à aucun moment, je sens que je suis en train de réciter une leçon qui a déjà été servie et resservie. Parce que c'est mes phrases. Oui, c'est ta. C'est ta. Alors on les aime, on les aime pas, mais c'est mes phrases et il me semblait que je saisissais le truc de façon singulière. Donc ça, évidemment, c'est une nouvelle exceptionnelle parce que ça veut dire que l'art peut décidément faire feu de tout bois. Il peut s'emparer de n'importe quoi, y compris le réel le plus prosaïque. tout sera dans la captation. Mais ça, c'est une chose que j'avais éprouvée en étant fan, par exemple, de documentaires au cinéma. J'ai toujours été fan du genre documentaire. J'ai fini par en faire moi-même parce que je voyais bien le documentaire et en effet grossièrement. Je vais vite. Mais qu'à partir d'un matériau qui existe réellement indépendamment de la caméra, je vais vite. Bon, mais le cadrage lui-même et la saisie même par la caméra fait qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas le réel tel qu'on l'aurait vu à l'œil nu. Une fois que vous savez ça, vous pouvez demain faire un truc sur des faits absolument avérés, authentiques. Ce que j'ai fait, par exemple, je fais un livre sur une infirmière. Ce n'est que des choses réelles. Le moindre mal. Formidable. Bon, mais il y avait une façon de le tourner où je n'avais pas l'impression de faire simplement une sociologie du personnel de soins. Non, je confirme, ça se lit comme un polar. Mais tu vois, alors moi, c'est une chose qui me fascine vraiment dans ton écriture. Je suis très fan. J'ai presque tout, pas tout, mais je me suis rendue compte d'ailleurs en préparant un peu ce truc-là que j'avais encore des trucs à lire et j'en ai relu. Et alors moi, il y a un truc qui m'interpelle pas mal. C'est qu'en fait, oui, il y a la chose stylistique de ton écriture et en même temps, il y a aussi le fond qui est même dans des contextes complètement différents, qu'on aille du roman, qu'on aille à de l'essai de singe ou ma vie politique ou qu'on aille dans une commande comme l'Ancien Régime. Je vais lire un tout petit bout de l'Ancien Régime parce que ça, ça m'a pas mal bluffée, je dois le dire, quand j'ai lu ce bouquin qui est dans un style légèrement, volontairement, je ne sais pas si c'est le bon mot, en poulet, précieux, non, pas en poulet, précieux, non, pardon, c'est moi qui dis mal, mais précieux, oui, précieux, qui n'est pas ton mot habituel, ton verbe habituel et en même temps, quand on lit ce livre, c'est vraiment bégodot et l'Ancien Régime, ça, c'est donc aussi une commande qui, c'est une collection sur les premières fois, si je me souviens bien et donc les premières fois, toutes les premières fois qui font appel à la lecture du collectif et là, c'est la première fois qu'une femme entre à l'Académie française, donc c'est Marguerite Ursenard, tu pars, alors le livre est absolument formidable parce qu'en fait, tu racontes les origines par Richelieu, l'impulsion de Richelieu pour créer l'Académie française et pour réunifier, tu dis à un moment, cette tour de Babel qui était la France où plein de langages différents se parlaient, de langues différentes se parlaient et donc de là, tu racontes comment les académiciens sont allés chercher Marguerite Ursenard et alors je vous lis ce tout petit extrait que je trouve assez drôle. Les seules réserves quant à l'opportunité de cette candidature provenaient de la première intéressée qui, disons-le, peinait à s'intéresser, son attention se portant en général plus volontiers sur la vie. Aux partisans venus la supplier de se présenter jusque dans sa retraite de l'île des Monts-Déserts, elle confessa qu'elle n'y avait jamais songé et qu'à tout prendre, elle aimait mieux consacrer ces six dernières années à écrire. Les cinq visiteurs la rassurèrent, l'académie lui volerait peu de temps. Il ne s'agissait que de tenir son couvert à la chandeleur et ses jetons au bingo de la Pentecôte. Pour ce qui est des séances de travail, un mot de médecin vous en dispensez, la plupart des immortels avaient recours au même, installés aux Invalides et réputés très libérales. Mais alors on ne fiche rien sous cette coupole, conclut Marguerite. Personne ne nia par crainte de la froissée. Elle soupira, jauga par la fenêtre le ciel bas du Maine, proposa un thé, s'en resservit, l'agrémenta d'une gaufre lilloise, finit par souffler qu'elle ne s'opposerait pas. Si une telle initiative leur chantait, qu'ils la prennent, en attendant, ouste, elle avait un chapitre à finir. Le vol-retour fut euphorique, des cris de joie égayèrent les nuages fendus par le Concorde. Sur le tarmac de Roissy fouetté par les giboulés de ce mars 1979, on se fit l'impression de fouler une terre à conquérir. La campagne commençait, elle serait longue et rude. Il faut expliquer qu'à l'époque, il y avait toute une branche des académiens qui était opposée à ce qu'une femme entre à l'académie, mais il y avait quand même une autre branche menée par Jean Dormesson notamment, paix à son âme et hommage, qui était pour qu'une femme puisse enfin entrer à l'académie, ils avaient vu en Marguerite Lorsenaire la bonne cliente. Donc, ils sont allés la tanner chez elle pour lui dire, elle était dans le même aux Etats-Unis à l'époque, pour dire, Marguerite, ce serait bien que tu poses ta candidature et elle, elle s'en foutait totalement, royalement, ce qui me la rend éminemment sympathique. Je la trouverais encore plus sympathique si elle avait complètement refusé. Mais bon, on ne peut pas lui demander d'être complètement de gauche. Mais c'était déjà pas mal. Elle avait mis un pied dans la radicalité et donc, je me fous un peu d'eux. Mais ça, c'est des faits réels, ils sont vraiment allés en concorde la voir pour faire une espèce de lobbying pro-Ursenar. C'était une vraie écrivaine à la différence de certains académiciens. Tout à fait. Non, non, grand respect pour Marguerite Ursenar en général. Mais là, c'est vrai, les faits sont tous vrais aussi, donc je les tourne de façon un peu drôlatique, même s'il y a des trucs où j'exagère un peu. Je surline le trait, par exemple, le coup du bingo ou de la pentecôte. Je ne pense pas qu'il y ait ça à l'académie. Et en même temps, je crois que ce qu'ils font n'est pas beaucoup plus consistant que ça. Donc là, il y a la caricature parfois quand même, disons, elle vise le juste aussi. Est-ce que, une question complètement, je sais que tu vas te moquer de moi, est-ce que tu as des rituels ? Oui, ça, c'est une question con. Ah oui, elle est con. Alors, mais il faut le dire, il faut le dire sans faux scudeur, sans aucun respect pour toi. Non, mais j'assume, je l'assume totalement. Est-ce que tu as des rituels ? Non, non, mais c'est vrai. François Begoudot, quand tu écris, est-ce que tu as des rituels ? Moi, tu me connais bien. J'ai eu tendance beaucoup, dès lors que je parle publiquement de la littérature, j'essaie toujours de désempouler le truc parce qu'elle est tellement mythifiée, la littérature. Et je me méfie d'autant plus, je me méfie à deux titres des mythes sur la littérature. Au premier titre, que je me méfie toujours des mythes parce qu'ils sont des falsifications. Mais le mythe de la littérature, j'ai constaté, alors de facto, que disons que plus on mythifiait la littérature et moins on la pratiquait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on la pratique. Voilà. Et donc, je suis un grand... J'essaie toujours de démythifier l'acte même d'écrire. C'est pour ça que j'essaie toujours de resituer ça dans le prosaïsme du quotidien. Donc non, je n'ai pas de rituel. Mais les rituels peuvent être complètement prosaïques. Pardon ? Oui, alors si c'est se gratter les couilles avant d'écrire... Par exemple ? Est-ce que c'est un rituel ? Je ne sais pas si c'est un rituel. En tout cas, c'est une pratique. D'accord. Non, non, mais non. Moi, je suis trop occupé par ce que je disais tout à l'heure, à savoir de trouver l'énergie de le faire pour m'autoriser... Enfin, comment dire ? Pour perdre mon temps ou mon énergie ou mon espace mental à des rituels. Donc, je n'ai pas un rituel. Par contre, oui, j'ai besoin de café. Voilà, je le dirais plutôt comme ça. Eh bien, voilà. Mais comme tout un tas de gens prennent un café le matin pour se mettre au boulot. Oui. C'est-à-dire que... Ou un thé ou... Tu vois, c'est... Voilà. C'est aussi des choses comme ça. Pourquoi pas ? Oui, très bien. C'est intéressant. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi demander à une infirmière c'est quoi son rituel le matin quand elle va à l'hôpital pour se mettre en forme. Ben oui. Ben oui. Mais sauf qu'on ne le demande jamais à l'infirmière. On demande toujours aux écrivains parce qu'eux, ils sont du côté du réel où on a des rituels. Non, on a tous. On est tous des existants et donc on essaie tous de mettre notre corps en condition de faire ce qu'il a à faire. Oui, mais le corps, c'est important. Oui. Quand tu passes du temps devant un ordinateur, le mal au dos que ça peut déclencher, des choses comme ça, ça se raconte aussi. Ah oui, mais ça, si tu vas sur le mal au dos, je serai intéressable. Là, ça va nous faire deux heures. Eh oui. Mais ça, ce n'est pas les rituels. Ça, c'est la vraie vie du corps. Effectivement, c'est usant. Ça use le dos d'écrire. Mais quand une fois, c'est pareil, ça use aussi beaucoup le dos de passer huit heures devant un ordi dans une start-up. C'est sûr. Donc, finalement, le mal au dos de l'écrivain, il n'est pas vraiment, il n'est pas spécifique par rapport au mal au dos de tout le monde puisqu'on est tous devant des ordi. Maintenant, à peu près, je ne sais pas, le tiers de la planète, le tiers de l'humanité passe sa journée devant un ordinateur. Quand tu démarres quelque chose, quand tu démarres, quand tu rentres vraiment dans l'écriture, est-ce qu'il y a des moments où tu as besoin de pause, d'arrêt ? Je te pose la question parce que parfois, au théâtre, moi, je sais que j'aime bien répéter en deux ou en trois fois et à... Ah oui, tu as l'air dans le cours même de... Dans le cours du... Est-ce que toi, tu t'aimes bien aller... Non, non, de toute façon, moi, je pense qu'il faut ça. Il faut... Là, par exemple, j'ai écrit assez non-stop pendant trois semaines sur un roman et je l'ai arrêté il y a 4-5 jours parce que j'ai fini une première mouture un peu grossière. Là, je sais bien qu'il faut laisser reposer et le retrouver dans un mois avec un oeil un peu frais. Tu laisses reposer en ayant une première version, une première mouture ? Oui. En général... Oui, moi, je pense que c'est pas mal. Enfin, c'est ma méthode à moi mais puis encore une fois, il faut en avoir la latitude temporelle. J'insiste lourdement là-dessus. Mais oui, je crois que c'est pas mal de se concentrer pendant deux, trois semaines comme ça pour aller arriver à une première... On dispose le texte, quoi. On le pose. On le pose dans le document. Il est posé. Ça y est, mon texte, il est posé maintenant. Il est un peu écrit à la va-vite. Tout ça va être complètement repassé. Je dirais même, il n'y a pas une phrase qui va survivre à un deuxième repassage, en tout cas tel quel, sauf exception, sauf... Et puis tout, beaucoup de choses ont changé, mais quand même, le matériau est posé. Et notamment, moi, comme j'écris... Les derniers livres, j'écris avec... Ils sont quand même très narratifs. Et celui-là aussi. Donc, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de poser un récit et de voir si ça tient. Est-ce que ça tient ? Voilà. On va jusqu'au bout. Là, il se passe ça, 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 ça. Bam, on est à la fin. Bouhé, ça tient. Bon, maintenant que ça tient, là, on va rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la phrase. On va rentrer dans... C'est la même chose quand tu écris un essai, par exemple ? L'essai, moi, d'abord, j'en ai peu écrit. Ça, j'y insiste lourdement. Le seul vrai essai que j'ai fait, c'est l'histoire de sa bêtise, qui peut s'appeler vraiment strictement un essai, parce que Danazèbre n'est pas un essai, l'antimanome de littérature n'est pas un essai au sens strict du terme. C'est pas une bêtise, on va dire que c'est un essai. Il y a un sujet, un sujet plutôt sociétalopolitique, la bourgeoisie. J'ai envie de dire des choses là-dessus. Il y a une intentionnalité politique, un peu polémique aussi, un peu critique. Bon, alors là, on est dans une logique et par exemple, il ne s'agit pas de mettre en place un récit, il s'agit de mettre en place un raisonnement. Bon, alors là, pour moi, un raisonnement, ça doit être rigoureux, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est une écriture qui n'a pas été d'une grande fluidité, celle de l'histoire de ta bêtise, parce que je n'avais vraiment pas envie de me louper et j'avais envie quand même qu'il y ait une vraie logique du raisonnement, que tout ça s'enchaîne conceptuellement de façon assez rigoureuse. Ça, c'est compliqué. Ça m'est moins familier, paradoxalement, que de raconter des histoires. Raconter des histoires, ça me paraît toujours plus fluide et facile, entre guillemets. Mettre en place un ordre argumentatif, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose de fallacieux dans l'ordre argumentatif. Ce n'est pas comme ça qu'on agence en soi-même nos propres idées. On ne les agence pas sous forme d'un développement en quatre parties. Ce n'est pas comme ça qu'on pense, en fait. La pensée, elle n'est pas immédiatement dissertative. Elle fonctionne plus par intuition, par bribes, par touche conceptuelle. Si vous voulez ramasser ça dans une sorte de dissertation, ce n'est pas le mot, mais voilà, ça demande un forçage. Il y a quelque chose d'artificiel. Et ça, je l'ai ressenti en écrivant histoire de cette bêtise, j'étais sûr de mon sujet. J'étais sûr de l'authenticité de mes captations, en l'occurrence de la bourgeoisie. J'étais sûr de mon coup, sinon je ne l'aurais pas écrit. J'étais sûr de la justesse de la chose. En revanche, j'ai bien vu qu'il y avait un artifice à essayer de déplier ça sur le mode d'un raisonnement. Donc du coup, ça a été assez, je ne dirais pas laborieux, mais compliqué. C'est quoi le point de départ de ça ? C'était une commande aussi, mais la commande, je l'ai biaisée parce que l'éditrice qui me connaissait bien m'avait dit qu'elle cherchait un mec de gauche pour écrire un livre sur Macron. Et je lui ai dit, écoute, non, je ne vais pas écrire un livre sur Macron, je vais écrire un livre sur la bourgeoisie. Et en fait, comme souvent les commandes, ça a croisé un vieux projet que j'avais, qui était un projet qui me curlupinait depuis une dizaine d'années, de façon plus intense depuis 4-5 ans, c'est à savoir écrire sur la bourgeoisie, en faire le portrait, réhabiliter le mot, etc. Donc, du coup, le livre s'est construit au croisement d'une contingence, la contingence d'une commande et aussi une contingence politique. C'est à savoir la relativement anecdotique élection de Macron. C'est anecdotique, finalement, mais toutes ces contingences venaient, je les ai fait percoler, avec quelque chose de plus structurel, qui est ce qu'il appelle une classe sociale. C'est comme ça que le livre s'est construit. qui est quand même un des fondements des choses que tu abordes, puisque le politique ou en tout cas cette notion sociale, ça, c'est une chose que je trouve assez forte, aussi, dans ce que je lis de toi, que ce soit dans une vie de moche dont tu as écrit le texte, qui est une bande dessinée qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment avec, comment elle s'appelle ? Cécile Guillard, la dessinée d'intérêt. qui est à la fois un parcours individuel et en même temps qui s'inscrit, je trouve, tout comme toujours, dans quelque chose qui est une vision sociale du contexte. C'est quand même très présent que ce soit dans la blessure, la vraie, qui est un roman que j'adore, qui, lui, se déroule plutôt dans les années 86. Merci pour cette précision. Je l'ai lu. Je connais ce livre. C'est bien. Je te félicite. Et toujours, ce que moi, j'apprécie beaucoup dans ton écriture, c'est que ce n'est pas le psychologique qui prend le pas. Il y a vraiment cette notion, cette conscience d'être inscrit dans un tissu social, évidemment, qui rejoint ta pensée politique et l'histoire de ta bêtise qui est sortie l'année dernière en décembre, si je ne m'abuse, et qui a fait pas mal de bruit quand même. Dans le monde, il y a de bruit, surtout en Asie. Il y a forte raison. Les deux Coréens ont failli de nouveau se faire la guerre parce que Kim Jong-un était assez fan du livre alors que le président de Corée de l'Est. Non, mais tu vois, sur cette question sociale, il faut bien placer les choses. Pour dire une chose simple, moi, j'ai un tropisme social qui me vient de mon éducation, de ma formation politique, etc. Bon, donc, effectivement, qui fait que je vais avoir tendance à avoir le réflexe d'aller en percevoir la composante sociale. Mais, indépendamment de ça, pourquoi mes livres ont une charge sociale énorme, enfin, une incarnation sociale assez forte, ce n'est pas simplement ce tropisme, c'est aussi au nom de la justesse. c'est-à-dire que quelques phénomènes humains que vous observiez, il y aura toujours, si vous voulez être juste avec et être juste, c'est en restituer la complexité, la complexité composite, c'est tout, un fait humain est toujours multidéterminé, eh bien, dedans, si vous êtes juste et que vous voulez faire vraiment le tour du phénomène que vous essayez d'étudier, que vous essayez d'analyser, eh bien, il y a la composante sociale. Il n'y a pas que ça. Je te parlais en off de l'affaire Grégory dans laquelle je me suis replongé. Si on la regarde, moi, elle me passionne comme tout le monde parce qu'elle me passionne parce qu'un enfant meurt et que c'est toujours fascinant. Une mère a été soupçonnée à un moment d'avoir tué son enfant, etc., etc. Il y a une composante, je dirais, de fascination qui serait liée à des invariants de la psychologie humaine. En plus, c'est la famille qui visiblement a tué le petit Grégory, il y a des règlements de comptes. On est dans une invariance, on est dans un truc presque intemporel, genre dans les campagnes, il y a des rivalités et au bout du compte, l'enfant et la mère vont devenir le centre de l'enjeu. Ça pourrait se raconter chez les Grecs 200 ans avant Jésus-Christ ou 400 ou 500, au Moyen-Âge, mais comme par hasard, quand on creuse vraiment l'affaire, et ça a été dit pas par mois, il y a une composante sociale, il y a une composante sociale et donc si je veux être juste... La composante sociale étant que le père de Grégory est dans cette famille de paysans, de prolos, d'ouvriers pour la plupart, paysans pour certains, c'est le seul qui a réussi. À 25 ans, il est déjà contre-maître et donc il est l'objet de jalousie sociale de la part de ses prolos frères, sœurs, cousins, machin. Et c'est sans doute un des motifs du crime, c'est cette jalousie sociale. Je dis bien un des. Donc si je veux être juste sur l'affaire Grégory, il faut qu'à un moment j'aille chercher ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc de comment se fait-il que ses prolos n'aient pas supporté que l'un d'eux se soit... D'ailleurs, il semblerait qu'il a fait un peu trop de démonstration de sa réussite. Ça aurait été le seul péché de Jean-Marie Villemin dans l'histoire. Il a un peu trop vite acheté une deuxième bagnole. Il était un peu trop content de lui quand il présentait son canapé en cuir à son cousin, machin. Bon, alors c'est ça le social, c'est pas autre chose. C'est pas le social, c'est pas qu'à présent les grèves de cheminots. C'est ce qui nous constitue très physiquement et de façon très charnelle au même titre que des choses du genre je me suis mal entendu avec mon père et donc j'en ai nourri un ressentiment vis-à-vis du masculin. Vous voyez, c'est un phénomène plus psychologique ce tricot sans-dessus. Donc une vie de moche, moi je pars sur l'idée de raconter 50 ans de la vie d'une femme qui s'est vécue tout le temps comme moche à plus ou moins juste titre et plus ou moins objectivement. Moi ce qui m'intéressait, c'était ça d'abord, c'était qu'est-ce que ça fait de trimballer ce boulet dans toute sa vie. Et donc j'ai essayé d'écrire le scénario en fonction. Mais il y a un moment où je croise la question sociale. Pourquoi ? Dans une société laquelle société a tendance à promouvoir certains canons de beauté. Et donc les canons de beauté en vigueur, qu'elle voit partout dans la publicité, dans le cinéma, la télévision, vont être une espèce de double peine ou de double charge sur cette charge déjà presque intrinsèque qui est de se sentir physiquement disgracieux dans une cour de récré. Donc en fait, c'est quand on étudie la composante sociale du travail d'un artiste, par exemple d'un écrivain, il faut toujours voir ça en termes de justesse ou pas. Mais moi, il y a des romans qui n'ont aucune notation sociale. Je ne leur fais pas un procès moral. Je ne suis pas en train de dire « Ah, vous avez oublié de parler de social, vous êtes des bourgeois, vous ne pensez pas aux prolos. » D'une part, parce que ce ne sont pas les prolos qui ont le monopole du social. Les bourgeois sont des créatures tout aussi sociales que les prolos. Simplement, je leur fais un procès en injustesse. C'est-à-dire que vous avez prétendu parler de quelque chose, vous avez menti par omission parce que vous avez oublié une composante importante de votre truc. Même quand vous lisez, par exemple, tu lis un roman qui va parler d'une histoire d'amour. Très bien, A, M, B, B, M, A, ils ne s'aiment plus, ils rompent, ils se remettent, l'un tue l'autre. Très bien, moi je vais voir, ça va peut-être être complètement désincarné. On aura affaire à deux psychés comme ça, un peu ex nihilo, hors sol, qui vont donc s'affronter comme deux psychés purs. Moi, désolé, il y a un moment, je pense que je vais être en demande d'une justesse sociale. Je dis, mais attends, mais c'est qui ces gens ? Ils font quoi comme métier ? Est-ce que ça n'a pas dû jouer un peu dans leur coup ? Parce qu'on sait bien que dans les histoires d'amour, la composante sociale, elle n'est pas négligeable, il me semble. Est-ce qu'ils vont se tuer avec un couteau ou avec un poison ? Ou est-ce qu'ils vont se tuer avec un yacht ? Je ne sais pas comment on peut faire ça. Oui, j'entends, j'entends. Et alors, comment... Je vais peut-être dire un petit extrait pour rester dans cette chose sociale. Un petit extrait d'Anguère, qui est ton dernier roman, Anguère, qui est sorti l'année dernière. C'est une histoire qui part d'une rencontre improbable, on en dira deux mots, justement, entre deux personnages qui, logiquement, habitant dans la même ville, ne devraient jamais se rencontrer. Il se trouve qu'un des personnages du roman travaille dans une entreprise qui va se mettre en grève et qui est dans un plan de délocalisation et de licenciement. Je lis un court extrait de ça, on parle du livre après. Ça s'appelle Anguère. Les délégués syndicaux déposent un prévu de grève illimité une semaine avant Noël. Espérons que la direction appréciera le cadeau, plaisante-t-il. En revanche, pour le sapin, il faudra repasser, à moins d'en faire un cercueil. Dégourdissant les corps et dénouant les gorges, les travaux de la grève réactivent les cellules d'espoir endormies par une situation désespérée. L'usine est occupée, pas une seule machine ne doit tourner, pas une seule exception à l'union qui s'est prouvée fait la force. Certains empêchés de bosser, vitupères, on en voit même qui vocifèrent. Ils invoquent leur liberté et emmerdent ce qu'ils appellent liberté de s'asservir. Ils invoquent le réveillon digne qu'ils entendent offrir à leur famille malgré tout. on leur retourne que notre dignité arrange bien ceux d'en haut. La dignité est le masque de la docilité. C'est ce coucher qui n'est pas digne. On se toise, on se défie, on se pousse, on se prend par le col, on a un petit creux. On découvre les jours suivants le don d'imitateur de Nabil, chauffeur. On l'ignorait autant que l'expertise de Fabrice, opérateur sur commande numérique. Son expertise en dosage du couscous ou que les talents d'oratrice de Laetitia, technicienne d'usinage. Elle-même n'aurait pas cru pouvoir aligner six mots devant tant de gens, devant tant d'hommes, ni qu'elle pourrait enchaîner six nuits à l'usine sans un saut chez elle pour une vraie douche. Qu'est-ce qui lui plaît de temps là-dedans ? Qu'est-ce qui lui serrera le cœur quand ils remballeront les piquets dans 26 jours ? C'est un extrait qui ne définit pas du tout le roman parce que le roman raconte une rencontre amoureuse. Oui, une rencontre amoureuse. Oui. On peut dire une rencontre entre un homme et une femme dont le contexte social de chacun va de toute façon à un moment poser les limites, les frontières. Alors, ça se déroule. Tu peux dire un mot de ce roman ? Comment c'est venu ? Comment ça s'est... En fait, ce que je peux dire c'est que le roman, l'ordre du roman ne correspond pas à ce qu'a été l'ordre de la genèse mentale de ce roman parce que pour moi, le roman partait d'un suicide d'un ouvrier. Je voulais parler de ça. Je voulais disséquer ce que c'est un ouvrier suicide. Bon, on en a vu beaucoup des choses comme ça puis on en reverra beaucoup. Donc, c'est intéressant et c'est intéressant à double titre d'abord parce que c'est une sorte de symptôme social absolu. C'est un symptôme absolu du désarroi social dans lequel se trouvent pas mal de gens des classes populaires notamment. Mais c'est aussi parce que c'est hyper intéressant dans sa complexité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un ouvrier, par exemple, se suicide, on peut... on va aller creuser dans sa vie au travail des raisons pour lesquelles il s'est arrivé là et par exemple, on va trouver, tiens, comme par hasard, un manager le faisait chier depuis six mois ou comme par hasard, on l'avait changé de poste ou on lui avait demandé d'être polyvalent et il ne s'en sortait pas ou alors on lui avait importé des cadavres laborieuses qu'il n'arrivait plus à supporter, etc. mais on trouvera peut-être aussi des éléments plus personnels comme on dit et d'ailleurs, c'est ce que les pouvoirs en général vont mettre en avant. Non, non, il s'est suicidé mais on sait bien qu'il venait de rompre avec sa compagne et donc ce n'est pas un suicide social, c'est un suicide personnel. Tout l'opération du roman, ce qui reviendrait un petit peu à ce que je disais auparavant, c'était de mixer un peu le social et le personnel et que tout ça, c'est des dichotomies qui n'existent pas, qui n'ont pas lieu d'être. Ma constitution sociale n'est pas moins personnelle que ma constitution dite personnelle. et de façon avec des dosages et donc dans le suicide de Cristiano, ce qui va s'immoler par le feu, j'ai essayé de mettre en place un système de causalité un peu complexe ce qui fait qu'effectivement il venait de se faire virer mais aussi, il se trouve que ça accompagne Louisa à une liaison avec quelqu'un d'autre. Donc, on peut jouer comme ça sur la multi-causalité d'un fait, c'est toujours le restituer dans sa complexité même si au bout du compte, je pense que le suicide est social. fondamentalement, en tout cas dans le cas de Cristiano. Donc, c'est par ce raisonnement-là que sont arrivés les personnages de Louisa et de Romain, Romain qui est l'amant. Ça, ce n'était pas prévu au départ dans ma première idée. Et j'ai décidé de commencer le roman avec eux en fait pour induire une sorte de lecture, presque une lecture qui était presque une fausse piste en fait. Le cœur même de mon travail, moi, ce n'était pas Louisa et Romain, c'était Cristiano. Mais il se trouve qu'après, en imaginant comment Louisa, Prolo et Romain, petit bourgeois du centre-ville, pouvaient se rencontrer, pouvaient avoir une liaison, etc., je me suis pris au jeu et c'est devenu dans la jeunesse du livre presque le plus important. C'est-à-dire comment ils pouvaient se rencontrer et qu'est-ce qui pouvait se passer entre deux personnes qui, a priori, ne pouvaient pas se rencontrer et sûrement pas avoir une liaison ensemble. Donc là, il y a tout un système de circonstances qui vont faire qu'ils vont passer au bout du compte quelques après-midi ensemble. Ça revient à ça, leur liaison. Et finalement, elle n'aura pas de suite. Avec des croisements de personnages et sur un fond de crise sociale assez... Bon, de toute façon, comment dire ? Dire le fond de crise sociale, c'est presque pléonasmique par rapport au réel. Je veux dire, moi, je n'ai jamais connu d'autre fond que celui de la crise sociale. Le monde social est toujours en crise. Alors, avec des degrés et avec des pointes, parfois, genre un crash boursier, une crise des subprimes. Mais nous sommes en permanence dans la crise sociale puisque nous sommes en permanence dans un ordre social totalement déglingué, totalement inique, totalement déréglé. Bon, voilà. On ne va pas épiloguer là-dessus. Pour rester dans le cœur de ce point de départ de comment les choses se font, quand tu écris du théâtre, tu as écrit pas mal de pièces de théâtre. Je peux en témoigner. Comment ça se passe, l'écriture ? Est-ce que c'est la même démarche que quand tu écris du roman ? Est-ce que... Le théâtre, grande différence entre le théâtre, la pièce et le roman, la longueur. La longueur de temps d'écriture ? Oui, donc ce n'est pas le même métabolisme. Tout simplement, c'est vraiment... C'est comme vraiment... Comparaison à la con, mais un tout petit peu éclairante quand même. Partir pour faire un footing d'une heure et demie, ce n'est pas comme partir pour faire un footing d'une demi-heure. Moi qui pratique les deux, selon la période de l'année, je sais que quand je pars sur une heure et demie, je vais dire, quand même, ça va être long. Il faut que je me prépare un album des Stones qui fasse une heure et demie dans le casque. Alors que là, je vais plutôt me mettre... Non, ce n'est pas la même. On n'est pas dans la même disposition. Je pense que... Donc déjà, c'est plus court. Et ce n'est pas le même métabolisme d'écriture. Et par ailleurs, le théâtre repose quand même en grande partie sur, disons, qu'est-ce que c'est qu'écrire du théâtre ? C'est écrire des phrases qui seront prononcées par un personnage qui sera porté par un acteur. Donc en gros, on a quand même à faire, je dis bien globalement, évidemment, ça s'ouvre plein d'exceptions, à... C'est toujours un peu écrire des mots qui seront dits par quelqu'un. Je ne parle pas de l'acteur, je parle du personnage. Ce n'est pas du tout pour moi le même travail que d'écrire de la prose romanesque. Ce n'est pas du tout la même mise en œuvre, la même fabrication de... Et je dois dire que comme moi, j'ai plutôt une certaine facilité sur la parole prononcée. Le dialogue. Oui, le dialogue, on peut rappeler ça comme ça. En général, la première mouture d'une écriture de pièces m'est assez facile. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir de trucs où vraiment, j'ai pu désespérer de ce que j'étais en train de faire ou considérer que je n'arriverais jamais au bout. Ça ne m'est jamais arrivé en théâtre alors que ça m'est arrivé en roman. En roman, il y a vraiment toujours un moment où on se demande mais qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le théâtre, j'ai un rapport assez joyeux à l'écriture de théâtre. C'est pour l'instant. Il y a peu de pièces qui m'aient posé de grands problèmes où je me disais on est dans l'inextricable, là, je n'y arriverai jamais. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on peut se débrouiller avec la polyphonie, avec la distribution du texte entre plein de personnages. Moi, ça a tendance à m'apaiser terriblement. J'ai toujours l'impression que la polyphonie permet de mettre en œuvre des choses qu'on ne mettrait pas en œuvre dans la prose. Il faudrait que je sois plus précis. C'est pour ça que je suis plutôt toujours partant pour écrire une pièce. Et alors, quand tu réalises un documentaire comme tu viens de le faire, tu as un film qui va sortir au mois de mars. Je ne sais pas son titre, d'ailleurs. Autonome ou au pluriel ? Autonome. Donc, tu es allé interviewer des gens qui vivent dans une sorte d'autarcie. D'autonomie. D'autonomie. comment tu construis ça et comment ça se passe le travail en équipe ? Parce que là, au-delà de l'écriture, de la préparation, comment ça se passe avec les autres ? Parce que la différence d'un travail de romancier où tu es seul, là, il y a quand même le rapport aux autres, le rapport à une équipe. Comment tu vis ça ? Comment ça se... Après, il faut quand même dire un truc. je veux dire un truc peut-être un tout petit peu forcé, mais qui n'est pas faux. C'est que quand on écrit tout seul chez soi un roman, d'une certaine manière, c'est fou ce qu'on n'est pas seul. C'est fou ce que ça nous peuple d'écrire un roman. Oui, parce que... Je veux dire, je suis pendant 300 pages une Louisa à Prolo ou un Cristiano ouvrier ou un Romain pour parler d'Anguère, le roman dont on vient de parler. C'est fou ce que ça te met en connexion en permanence avec des entités qui sont vaguement des êtres humains, qui sont des êtres humains de papier, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solitude du romancier. Je dirais même qu'on n'est jamais aussi peuplé que quand on écrit. Ça dépend ce qu'on écrit. Parce que si on fait effectivement de l'écriture, genre j'écris mon journal et aujourd'hui, j'ai mangé des frites et j'ai repris un whisky à la coupole, bon, et noté tout un tas de choses comme ça. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont renoncé à la littérature et qui l'ont complètement vendu au journal. Et ça, on voit bien quand un écrivain n'a plus d'inspiration, il fait du journal. Bon, alors ça, là, ça ne le peuple pas beaucoup. En revanche, si on essaie de mettre en œuvre des personnages qui ne soient pas nous-mêmes, là, on se peuple beaucoup. Si on veut être réaliste, on essaie aussi de se documenter. On se document pas mal quand on écrit un roman, donc ça vous branche. Ça vous donne une acuité au réel que vous n'avez pas ordinairement. Je tenais à le dire parce que c'est encore un mythe pénible de la solitude. La solitude, elle est physique. Oui, il n'empêche qu'elle est physique. Oui, tout ça. Alors après, effectivement, dans le documentaire, on a une équipe, une équipe réduite parce qu'en documentaire, il faut toujours être réduit parce que sinon, on dérange les gens. Il ne faut pas arriver comme l'armée allemande chez les gens. Donc, il faut être en petit comité. Donc, moi, le cadreur, l'ingé son qui prend le son. On était trois et donc on vit ensemble pendant un mois et demi. Mais moi, j'aime plutôt bien le côté bande. Donc, ça, je m'en accommode très, très bien avec joie. Ça déconne bien. C'est chouette. Et puis, moi, j'aime bien qu'une amitié se donne un travail parce que c'est une très bonne façon d'occuper son amitié que de lui donner un travail commun. Ça se vérifie à chaque fois. Donc, ça, c'est très joyeux. Après, il y a les gens qu'on filme. Là, les gens qu'on filme, c'est pareil. Je pense que filmer des gens, c'est la meilleure façon de les rencontrer parce que ça vous donne un prétexte d'abord de les aborder. Ça vous donne un prétexte pour passer une journée chez eux alors qu'en temps ordinaire, c'est quand même compliqué de s'inviter chez les gens et dire en fait, je vais passer une journée chez toi. Ah bon, je n'étais pas au courant. Là, non, il y a du rencard. Il y a un dispositif qui se crée et du coup, c'est quand même passionnant. Et puis après, il y a le moment crucial qui est le moment où on va les filmer. Alors là, ça, c'est des questions éthiques, esthétiques, des questions morales beaucoup, comment rendre justice aux gens, comment ne pas les trahir, comment ne pas trahir ce qu'on est en train de filmer, comment le filmer au plus juste. Parfois, il faut improviser très vite. Donc, on fait des conneries parce que le réel va plus vite que nous. Donc, on n'a pas le temps de bien disposer les choses pour être satisfait du plan. Du coup, en général, au montage, on ne retient pas ça parce que c'était pas le bon plan. Mais ça donne, c'est un très beau métier d'être documentariste parce que c'est une belle activité, je dirais, ça vous force à une hyper attention à autrui dont vous n'êtes pas forcément capable dans votre quotidien. Au quotidien, je suis aussi égoïste que n'importe qui. Je suis quand même plutôt centré sur moi-même. C'est évident. À 11 heures, je ne me demande pas ce que le monde entier va manger. Je me demande ce que moi, je vais manger. C'est ça l'égoïsme, je dirais, structurel de la vie de quelqu'un. Le documentaire, non, non, là, on est constamment attentif à ce qui se passe partout autour, y compris des choses qu'on regarde moins le reste du temps. Donc, c'est vraiment... Je me demande si ce n'est pas ce que je préfère faire dans ma vie, ça. C'est vrai ? Oui. Et travailler... Alors là, travailler... Je pense à des livres que tu as co-écris avec Joyce Sorman, avec... Tu as eu un livre avec Sean Rose, Une certaine inquiétude qui était aussi, je pense, une commande sur la religion. comment ça se passe de travailler avec quelqu'un, co-écrire, comment... Alors, il y a des fortunes diverses parce que quand j'ai créé Joyce Sorman, j'ai créé avec une de mes meilleures amies. Donc là, c'est que joyeux. C'est du plaisir. En plus, c'est la fille la moins chante du monde. Donc là, ça a été... Je ne suis pas un grand fan du livre par ailleurs, mais c'est indépendamment de Joy, de moi et de notre amitié. Et comment vous l'avez fait ? Je veux dire, comment vous l'avez... On a parlé, 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 parlé beaucoup, mis en place, réparti les rôles. Tiens, toi, tu parlerais de ça, moi, je parlerais de ça. D'accord. Et puis après, on a essayé d'organiser tout ça. Et puis on a pris le parti que nos deux plumes seraient indistinctes dans le livre. Donc on ne peut pas savoir qui a écrit quoi, ce qui me paraît toujours intéressant quand on fait vraiment les choses à deux. Dans le cas de Sean, avec qui on correspondait autour du christianisme, c'était autre chose. On s'envoyait des longs mails. Donc en fait, on a publié notre correspondance qui était programmée pour être publiée. On l'a écrite pour être publiée. Mais ce n'était pas un après-coup. Mais il se trouve que Sean n'est pas exactement un ami. C'est plutôt un interlocuteur. Et d'ailleurs, je crois que ça se voit dans le livre. Pour moi, très clairement. Il y a un gros yatus dans le livre. D'ailleurs, le livre nous a définitivement séparés. C'est vrai ? Oui, oui. Il a mis totalement fin à la relation qu'on pouvait avoir. Et ça se sent effectivement dans le livre. Je recommande à ceux qui nous écouteront de lire ce livre parce que c'est un entretien entre normalement le point de départ, c'est un croyant et un incroyant. Et alors, le plus incroyant, le plus croyant n'est pas celui qu'on pense. En tout cas, sur la foi, je fais un truc un peu schématique, mais sur la foi, je sais que tu n'es pas du tout dans une religion quelconque. T'as ma connaissance. Sean Rose est quelqu'un qui est un journaliste. À la base, c'est un journaliste qui est écrivain, qui est catholique, angliciste, c'est ça ? Anglican. Angliciste, c'est les gens qui possèdent la langue anglaise. Par ailleurs, il est angliciste. Anglican et angliciste. Mais c'est très intéressant parce que la démarche, en tout cas, ce que toi, tu écris, ce que tu produis dans ta relation avec lui est beaucoup plus, dans la tradition bretonienne, en tout cas, dans quelque chose de plus christique, je dirais, marxiste, christique, je ne sais pas si ça peut exister, un truc comme ça. Bien sûr. Jésus lui-même était marxiste. Jésus avait lu Marx, d'ailleurs. Maintenant, c'est des choses qu'on sait. C'est un truc qu'on a découvert tout simplement. C'est documenté. Et Sean Rose, que je ne connais pas, a finalement quelque chose de beaucoup plus, je ne dirais même pas agnostique, mais presque mécréant dans... Bon, on ne va pas parler de ce livre parce qu'on... Voilà, lisez-le. Il y a un truc que je pourrais en dire et qui raccorderait avec ce que j'ai pu dire précédemment, c'est que nous, on part sur ce livre avec Sean pour dire tiens, moi je pars sur ce livre parce que je lui dis tiens, je vais enfin élucider un peu par le texte, grâce au texte, parce que le texte permet de clarifier les choses, mon rapport au christianisme parce que je tournais autour depuis très longtemps. C'est bien au moins, je vais mettre à plat les trucs. J'ai l'air où j'en suis parce que je ne me suis jamais trop concentré sur ce sujet. Donc moi, c'était vraiment à mon propre usage. Et donc voilà, l'idée c'était ça. Ce qui est intéressant je crois dans le bouquin, il me semble, par-delà le sujet auquel on s'intéresse ou pas, chacun fait ce qu'il veut, c'est que tiens, la question sociale revient. Ce n'était pas du tout prévu. Elle revient. Au bout du compte, on pourrait très bien dire ce livre comme... Si je voulais être méchant, en tout cas un peu trop à ma... disons un peu trop de mon propre côté, je dirais que je pense qu'il a une façon assez bourgeoise d'envisager le christianisme, je dirais. Il a quand même une espèce de fait identitaire culturel bourgeois. Ce qui n'est évidemment pas du tout mon cas. Je veux dire, moi, je n'ai aucune culture chrétienne, aucun environnement social chrétien. Ce n'est pas par là que je le prends, moi. Et c'est revenu. Ça s'est imposé dans notre correspondance. Alors que franchement, ce n'était pas mon idée. Moi, je n'étais pas du tout là pour de nouveau avérer à quel point il y avait aussi un clivage de classe dans cette affaire. Mais ça s'est déposé sur la page, quoi. Et je crois de façon assez puissante. Et donc, finalement, c'est un vrai document sur comment, encore une fois, les conditionnements sociaux nous poursuivent jusque dans des considérations métaphysiques. Comme on va bientôt s'arrêter et puis on proposera aux copains qui sont là de poser des questions s'ils en ont envie. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est... Et la chanson, alors ? Parce que t'as quand même démarré avec... En écrivant des chansons. Enfin, t'as démarré... T'as écrit des chansons, t'as chanté. Donc, ton corps était impliqué. On parlait de la chose organique au début de ce truc-là. Et t'as jamais réécrit des chansons depuis les années de ta jeunesse, François Bégoldo ? Non, non, non. J'avais écrit des chansons pour une copine qui faisait du piano à une époque ou ça, mais comme ça, j'avais fait 3-4, mais non, non. Sinon, non. Pour moi, j'étais pas... Moi, quand on faisait le groupe... Donc, le groupe Zabrisky Point, je précise, groupe Punk Rock. Ouais. C'est assez... Ça peut être surprenant pour certains qui découvrent François Bégoldo, écrivain, de se dire il faut le voir, il faut l'entendre et il faut le voir. Chanter, c'est assez... Je crois que ça ne serait... Oui. C'est assez physique. Si on veut... Oui, oui, oui. Non, non, mais oui. Non, mais ça me rappelle... Moi, c'est toujours... C'est ce que j'appelle le syndrome élève qui... Quand j'avais des élèves, quand j'étais prof, j'étais jeune à l'époque encore, ils avaient 30 ans, et quand je leur disais que je jouais au foot, ça les mettait dans un état de surprise étonnant. Alors, du foot, j'en ai fait pendant toute ma vie. J'ai passé ma vie à jouer au foot, moi. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand je leur disais que je joue au foot le mercredi, on a une équipe de profs ou alors je joue avec mes copains le dimanche, ils étaient comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient affaire à un mec qui arrivait le matin avec un sac comme ça, il avait marqué prof sur sa gueule dans une institution qui s'appelait un lycée et il disait sortez vos feuilles, nous allons maintenant étudier Madame Bovary. Donc, le foot, ça ne marchait pas pour eux dans leur perte. Donc, en fait, c'est comme quoi les rôles sociaux sont quand même d'une grande tristesse. Ça prouve bien à quel point ils sont restrictifs. Ben oui. Et donc, ben oui. Inversement, je pense que les gens qui me voyaient à l'époque chanter sur scène du punk rock et reprendre du Dame et du Pistols dans une ambiance relativement de bière et avec une certaine trivialité auraient été tout à fait surpris de me voir donner cours sur Flaubert. Non, mais sérieusement, tu n'as pas eu envie d'écrire des chansons ? Non, en fait, quand on faisait le groupe, nous, on se vivait comme ça. Ce n'est même pas qu'on était des musiciens qui faisaient ce groupe-là en attendant de faire autre chose. Ce n'est même pas que moi, j'étais chanteur qui chantait dans ce groupe-là en attendant de chanter ailleurs. Non, c'était... Le groupe était le début et la fin de la chose. Nous faisions un groupe de punk rock. Nous l'avons pensé comme un groupe de punk rock qui... D'ailleurs, on en a presque pensé la temporalité dès le début. On savait qu'on ferait 7-8 ans. On savait qu'on ferait... Et qu'on s'arrêterait avant l'âge de 30 ans. Je trouve ça assez... C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'était faire un groupe de punk rock et composer des morceaux. Ça, c'était notre truc. Faire des albums et à un certain moment, arrêter au moment où on sentiraient que ça y est. On ne fera pas mieux. Bon. Et après, moi, voilà. Donc, je ne me projetais pas comme quelqu'un dont ce serait le premier groupe et après, il ferait autre chose. Il ferait... Pas du tout. Donc, moi, j'ai tout arrêté avec eux. Et d'ailleurs, la plupart ont arrêté carrément la musique qui va très loin. D'ailleurs, le meilleur instrumentiste d'entre nous qui était le bassiste a cassé... C'était le meilleur instrumentiste. Donc, lui, il aurait pu se replacer dans plein d'autres groupes. Il était très bon. Voilà. Il a cassé sa basse le soir du dernier concert. Il n'a jamais pu retoucher à sa basse. Non, mais on en était là, nous. C'est assez dingo. On était... C'est assez dément. On était des gens sérieux. On va écouter, si Philippe veut bien le passer, on va écouter une chanson. J'en ai choisi une. Ouais. Au hasard. Vous allez voir. C'est pas la meilleure. Mais au hasard. Oui, mais bon, je trouvais que ça marchait avec le... J'aime bien le fantôme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi aussi, je l'aime bien, en plus. Oui, moi aussi, je l'aime bien, ça va. Non, mais le projet stylistique de cette chanson, c'était pour une fois de faire une chanson à la Ramones. Ça ne te dira pas grand-chose ? Si. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vas-y. Les Ramones ont toujours été d'abord un de mes groupes préférés de punk rock. Ils ont inventé pratiquement le punk rock. Les Ramones, c'est la lumière du monde. Mais Joey Ramones, celui qui écrivait les textes, avait un talent pour faire tenir un texte de chanson en deux phrases. Il y avait deux phrases qu'il pouvait répéter pendant trois minutes. Et moi, j'écrivais des textes et je me trouvais évidemment trop bavard tout le temps par rapport à Joey Ramones. J'étais littéraire, j'étais bavard, j'avais envie de dire des trucs. J'en avais plein la bouche, quoi. Et j'écrivais toujours des textes trop bavards. Et je voyais Joey qui, lui, en une phrase, « Oh, papa, je ne veux pas aller à la cave. » Ça, c'est une phrase, vous voyez. « Oh, papa, je ne veux pas aller à la cave. » Et il la répète comme ça pendant deux minutes. Et ça fait « Adorez le go to the basement. » C'est une super chanson. Et moi, je me disais, « Putain, mais arrête d'être bavard. Essaie de faire tenir une chanson en trois phrases. » Allez, trois phrases. Et ça, ça a donné « Lutte des classes ». Donc, ce n'est vraiment pas la plus écrite. Et c'était « Tu m'as demandé un jour un témoignage de ton amour et de décliner en poème toutes les façons de dire « Je t'aime ». » Alors, je t'ai parlé de « L'adulte des classes ». Moi, j'adore. Voilà, c'est pour ça. J'étais content de moi. Enfin, je l'avais fait laconique, quoi. Ben oui. Il faut savoir un truc, c'est que l'existence publique d'un auteur, ce n'est pas son existence de livre. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas deux personnages différents. Pas déconner, mais quand même, ce n'est pas les mêmes modalités d'expression. Il se trouve qu'à la télé, on ne parle jamais de littérature. À la télé, on ne parle jamais de théâtre. À la télé, on ne parle pratiquement pas de cinéma, alors que ça pourrait être un art très populaire, le cinéma. Il n'y a pas d'émission de critique de cinéma à la télé. Il n'y a pas de cinéma. Il y a juste de la promo d'acteurs et d'actrices lénifiants, pontifiants et tête à claque. Donc, en fait, on ne parle pas d'art à la télé. Donc, quand vous existez, vous ne pouvez exister sur un plateau de télé que si vous intervenez sur des questions sociales et sociétales. C'est de ça qu'on va vous parler tout le temps, en fait. À part une interview plus personnelle, genre « Alors, François, Bégaudot, quand vous étiez petit, est-ce que votre maman était gentille avec vous ? » Bon, voilà, ça, ça sera l'autre modalité de la télévision. La modalité principale, c'est « François Bégaudot, alors en ce moment, grève de cheminots, vous avez quoi à dire ? » C'est ça qu'on va faire tout le temps. Même si vous arrivez avec une bébé qui s'appelle « Une vie de moche ». Je ne t'ai pas demandé, ça veut. Non, mais je sais. Non, parce que je ne parle pas de la télé, parce qu'en dehors de ça, on peut exister et faire valoir ses travaux. Donc, moi, à la rigueur, de parler de politique en public, ce n'est pas ma première vocation, loin de là. Alors, il se trouve que là, ce livre-là s'y prêtait. Donc, j'ai joué le jeu, parce que le livre avait un contenu politique, « Histoire de ta bêtise ». Donc, il était tout à fait normal que je continue le travail, l'effort politique, en débattant avec des gens, en acceptant des contradictions, en ferraillant un peu. Mais je dirais que fondamentalement, ça ne peut pas être satisfaisant. Ça ne sera jamais satisfaisant. Les plateaux de télé ne seront jamais satisfaisants d'un point de vue de la pensée. Ce n'est pas possible. On n'a pas le temps de penser. On n'a pas le temps d'être vraiment juste et précis. Donc, non, je crois que le vrai lieu, à la rigueur de... Moi, ce qui pourrait être ma contribution à l'effort politique général, c'est de donner des conférences. On a le temps. Voilà, ça, ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'on fait une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures. Pas ce qu'on a fait ce soir, parce que là, on a vraiment parlé d'art. Mais très volontiers, voilà. Ça, ça peut être ma contribution. Mais je n'ai pas de projet. Il se trouve que ces questions-là me travaillent. On me demande d'en parler, j'en parle. Et puis, chacun en fait l'usage qu'il veut et qu'il peut. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit moins mes prises de parole qui changeront la donne sociale, par exemple. Je ne crois pas. Moi, j'ai souvenir d'un entretien qui est disponible en podcast de Jacques Chancel avec Foucault. On est en 1973. Jacques Chancel faisait... Vous êtes trop jeunes, sans doute, pour connaître, mais il faisait une émission assez culte à la radio à l'époque qui s'appelle Radioscopie. Il invitait des gens. On avait vraiment le temps de parler. C'était une heure. Et là, il invite Michel Foucault, qui est quand même un immense philosophe, un des plus puissants de l'époque et de tous les temps. Et voilà. Chancel était un bon bourgeois, de droite gaulliste, sympatoche, plutôt modéré, plutôt cultivé. Plutôt cultivé. Il présentait une belle émission qui s'appelle Grand Échiquet où il invitait des musiciens. Cultivé. Mais quand il a affaire à Foucault et il a un peu bossé, il a lu vaguement, il a des assistants qui lui ont fait des fiches, on voit qu'il est bête. En tout cas, il est bête sur des questions politiques. Il est bête. Et donc, il ne comprend rien à ce que dit Foucault, qui pourtant est assez clair. Foucault peut être parfois compliqué à lire, mais ce jour-là, il est très clair. Il faut aller l'écouter. C'est extraordinaire. Oui, il y aura bien entendu. Parce qu'il ne comprend rien. Il comprend... Vraiment, il comprend... Donc, je pense que ce n'est quand même pas d'hier qu'il y a de toute façon conceptuelle, certaines façons d'appréhender le monde et de le penser qui échappent totalement à la classe dominante. C'est-à-dire que... Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les bourgeois n'ont jamais compris le marxisme, par exemple. Pour le dire... Foucault n'est pas marxiste, mais... En fait, ils ne comprennent pas. C'est un paradigme qu'ils ne comprennent pas. Je le dis au moment dans l'histoire de ta bêtise. Je veux dire, arrête-toi deux minutes, toi qui me le dis et qui serait bourgeois. Marx, c'est quoi pour toi le marxisme ? Je crois que 99% répondraient... Et ce n'est pas un procès en inculture que je fais, c'est une analyse sociale. C'est... Lutte des classes, URSS, dictature du prolétariat, peut-être, éventuellement. Et puis voilà, on aura fait le tour. C'est-à-dire que... Donc, en fait, il y a quand même... Cette pensée-là, disons, cette radicalité-là, elle n'a jamais été l'objet d'une attention digne de ce nom de la part de la bourgeoisie. Peut-être parce que par une espèce de refoulement a priori, je pense qu'effectivement, la classe dominante sent bien que dans le marxisme, il n'y a pas que des choses très sympatoches à entendre. Voilà. C'est une pensée qui lui fait la guerre. Donc, on peut comprendre que cette classe... Donc, c'est vrai que moi, quand j'arrive sur un plateau et que je me mets à parler de l'une des classes en étant un petit peu quand même documenté sur la question, parce que voilà... Bon, ben, en face, il n'y a personne. C'est comme si je leur parlais d'un sport dont ils n'avaient jamais eu connaissance. C'est comme si je leur disais voilà, le hoquet sur gazon, ça se passe comme ça. Bon, ces mecs qu'on n'ont jamais fait, ils n'ont jamais vu à la télé, ils ne pigent pas, quoi. Et en même temps, en assumant la part bourgeoise de ta... de ce que tu es aussi. De moi-même ? Oui. Socialement, enfin... Oui, oui, oui. Ben oui, mais enfin, c'est toujours pareil. Je le dis bien dans le livre à quel point j'ai une constitution bourgeoise en partie. Ben oui, aussi. Enfin, quand je me trouve en phase 2, j'ai vraiment l'impression d'être le petit prolo de Fac de Lettres qui fait du punk rock. Enfin, en même temps, oui, je l'ai vue, je l'ai vue, cette émission, et effectivement, je les ai trouvées très désarçonnées à un moment. Parce que c'était très virulent. Ces deux mecs étaient très virulents, très... Et puis à un moment, il y a eu un flottement. Il y a eu une espèce de... De toute façon, il faut bien voir que quand... Enfin, je vais redire un peu ce que j'ai déjà dit, donc je vais être court, mais quoi qu'on en pense par ailleurs, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme ce soir, j'ai autre chose à foutre. Non, 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 mais je veux dire, il y a l'affect politique le plus aigu de la bourgeoisie, c'est l'anticommunisme. C'est-à-dire que quand même, ça fait... Mais c'est marrant parce que la métaphore de Marx dans le manifeste du Parti communiste, je pense que lui-même l'écrivain, il ne savait pas à quel point il était juste. Il dit un spectre entre l'Europe, qui s'appelle le communisme. C'est la première phrase du manifeste. Et je crois qu'en fait, aux yeux de la bourgeoisie, le communisme a toujours cette espèce de truc, ça les hante, quoi. Ça les... Évidemment que ça les hante puisque ça veut destituer... Et c'est ce qui s'est passé avec le stalinisme et... Non, 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 mais non, précisément pas. Mais non, mais précisément pas. C'est l'interprétation. Oui, mais attends, là, tu rapes tout, là. Ça, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, ils vont dire, non, 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 le communisme, on déteste parce qu'il y a eu l'URSS. C'est ce qu'ils vont dire. Mais c'est ça, l'argument. L'argument. Non, mais c'est l'argument. C'est l'argument. Mais en 1848, il n'y avait pas eu l'URSS et c'est déjà, ça les rendait dingues. Oui. Moi, quand j'avais 18 ans au lycée, l'argument que j'entendais quand je défendais le martyrs étant une bourgeoise et très consciente de l'être, c'était, oui, mais les chars... Oui. Voilà. C'est ça le... Mais bon. L'essai, il est là pour un peu quand même, malgré tout, démontrer quelque chose. Bon. Par exemple, quand je fais Histoire de ta bêtise, je veux démontrer petit a qui a des classes sociales, petit b que c'est absolument structurant dans la société, petit c qu'il y a un truc qui s'appelle la bourgeoisie et qui a une réalité, que le mot a du sens et après que la bêtise est pour moi structurellement attachée à la bourgeoisie. En gros, c'est ça. Je veux le démontrer. Donc, je rentre dans une logique de démonstration avec argument à l'appui, exemple, illustration. Il y a beaucoup de récits quand même dans le texte parce que j'essaie de trouver des situations qui vont incarner le portrait. C'est une logique de raisonnement et de démonstration. Ce n'est pas du tout la même que j'ai une situation, j'ai des personnages, ils sont dans une situation et je veux déplier un récit. C'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que je peux emmener mon récit où je veux. Je ne suis tenu à rien. Je ne suis pas tenu à la rigueur du raisonnement qui pour moi devrait être vraiment la... Je peux emmener mes personnages là où j'ai envie qu'ils aillent. Je peux faire en sorte que cette situation dévie vers là et qu'à ce moment-là ce personnage fait ça. C'est beaucoup plus libre même s'il y a tout un système de contraintes qui se met en place au bout du compte parce qu'il faut être cohérent. On n'écrit pas en écriture automatique quand on écrit un roman. Mais c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus ouvert. Il n'y a pas cette espèce de surmoi que moi je m'impose d'ailleurs que je ne devrais peut-être pas m'imposer quand j'écris un essai qui est la justesse. C'est-à-dire que quand j'écris Histoire de ta bêtise par ailleurs c'est mon côté un peu pervers ou machiavélique. C'est que je voulais qu'il n'y ait aucune issue pour mon lecteur bourgeois. Aucune. Je voulais lui laisser aucune chance. Je ne voulais pas qu'il y ait un angle mort du raisonnement qui puisse lui faire dire désolé en même temps tu as oublié un truc parce que ça c'est pas... Je ne voulais pas... Et du coup je... À sa réaction à la sortie du livre je me suis rendu compte que j'avais sans doute réussi ça parce que comme je ne lui laissais aucune porte de sortie il ne lui restait que l'énervement. Donc non, ce n'est vraiment pas la même chose. Moi je me sens... Fabriquer des histoires me rend toujours dans une grande... Me met toujours dans une grande allégresse parce que j'ai l'impression qu'on peut s'amuser beaucoup avec une histoire. avec un sujet conceptuel on ne peut pas tant s'amuser que ça. Mon parcours narratif je peux l'inventer comme je veux pour un personnage mais en même temps je peux aussi vouloir que ce parcours soit lui-même exemplaire d'un certain type de trajectoire. Par exemple quand je mets en œuvre Louisa et Romain petit bourgeois prolétaire ils se rendent compte il est évident que moi j'ai quand même dès le début en tête que ça ne marchera pas. Ce que je veux non pas démontrer mais ce que je veux explorer c'est quand même un sillon d'incompatibilité de classe donc j'ai quand même déjà deux trois balises mais après j'ai mille façons de faire qu'il se sépare mille façons de faire que ça coince c'est très ouvert encore dans le il y a quand même un truc où le réel se rappelle à nous en permanence les romanciers ceux qui sont un peu réalistes c'est bon vous êtes en train de décrire une scène vous essayez quand même de la rendre la plus juste possible dans Anguère par exemple à un moment ils vont avoir un premier rapport sexuel pas exactement un rapport sexuel mais ils vont s'entreprendre sexuellement dans une bagnole et je décris pas très longuement mais quand même un peu sur un ou deux paragraphes cette configuration anatomique j'ai essayé de la rendre la plus réaliste au sens où tiens il me semble que c'est comme ça que ça pourrait se passer donc on est quand même un peu il y a toujours un peu la tutelle un peu de la vraisemblance quand même qui est toujours là pour tous les gens qui écrivent je crois des romans sauf quand on décide carrément de partir dans des vrilles ce que j'ai fait dans certains de mes romans la fin de la blessure à la vraie est totalement délirante il y a d'autres fins dans mes livres il y a d'autres passages qui sont dans Molécule il y a des choses qui démarrent comme un polar et qui partent sur des pistes mais donc oui l'écriture de romans demande quand même une certaine rigueur je ne voudrais pas laisser croire que d'un seul coup c'est la fête mais ce n'est pas le même type de rigueur que la rigueur de l'essai qui est une rigueur je dirais beaucoup plus âpre beaucoup plus je ne sais pas je sens que vraiment pour moi c'est un genre très austère l'essai ce n'est pas un genre où on s'amuse plus que ça c'est pour ça que je ne vais pas en écrire toute ma vie et en même temps histoire de ta bêtise moi d'ailleurs je me souviens de l'avoir lu dans un contexte qui était un peu lourd personnel etc j'ai éclaté de rire parce que c'est très drôle c'est très jubilatoire c'est un essai mais c'est en même temps quelque chose parce qu'il y a l'humour de l'auteur il y a une espèce d'auto-dérision même et de dérision qui rend l'essai pas du tout austère même si il balance même si ça balance très fort non mais parce que d'abord parce qu'on se refait pas voilà j'aime bien qu'il y ait un peu de la drôlerie me vient assez vite mais par ailleurs mon sujet était quand même relativement prêté à rire c'est vrai je veux dire tu sais par exemple un Raphaël Antoven qui vous dit par exemple je prends Raphaël Antoven que j'appelle un intellectuel organique de la bourgeoisie il m'a dit une fois dans un entretien qu'on a fait ensemble qui s'est terminé en baston il me dit il y a un moment je lui dis on n'a pas eu la même enfance tous les deux parce que quand même je viens d'un milieu un peu moins bourgeois que le tien et il me dit mais détrompe-toi on n'avait pas une thune ça c'est drôle c'est pas dans mon essai parce que je l'ai vu après mais si j'avais connu si j'avais vécu cette scène avant d'écrire l'histoire de ta bêtise que je la raconte je veux dire la drôlerie elle est là ah oui t'as pas besoin t'as pas besoin d'en remettre bon ben voilà c'est vrai que mon sujet c'était sans doute un des sujets avec l'académie française je dirais que c'était les sujets qui ont le plus gros potentiel comique on va on va conclure ce premier ce premier café on n'a pas bu de café t'as bu du Perrier ouais de toute façon un café avec Panchi moi pour connaître Panchi je trouve qu'il y a une oxymore on va boire un verre de vin maintenant parce que c'est beaucoup plus rigolo merci à vous qui êtes venus assister à ce premier voilà on a essuyé les plâtes ouais ouais toi tu as essuyé les plâtes François merci 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 donc salut à ceux qui écouteront et les autres on revoit un coup maintenant on coupe merci Philippe c'était donc un café avec Panchi si ça vous a plu à vous de jouer on a besoin de vos commentaires de vos likes de votre soutien le mois prochain un auteur une autrice sera de nouveau au rendez-vous pour dévoiler un peu de son mystère alors abonnez-vous parlez-en partagez mettez-nous plein d'étoiles et retrouvez toutes les infos sur notre page facebook un café avec Panchi n'hésitez pas à nous rejoindre pour assister aux enregistrements publics au Blabla Café à Paris ou bien à nous suivre en ligne et à bientôt